Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, je vous présente une race exceptionnelle, le berger des Hauts-de-Seine. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com Alors pourquoi exceptionnel ? La première raison, c'est qu'il n'est pas reconnu encore. Il n'est pas reconnu par la Fédération Internationale. Et pour cause, il a trois ans ce chien-là. Il a seulement trois ans d'existence. Bon, il y aura du pour et du contre, comme à chaque fois. Mais pourquoi il a été créé ? Il a été créé, en fait, pour arriver à vivre en ville sans quasiment rien faire. C'est un chien qui, quand il est attaché, n'a aucun souci de comportement, sans aucun apprentissage. C'est un chien capable de marcher en laisse sans tirer. C'est un chien qui est aussi capable de faire ses besoins uniquement dans le caniveau. Alors, justement, là, il y a un vrai débat qui est en train de se faire au sein des amoureux de cette race. Parce qu'en fait, ça va à l'encontre d'une autre chose qu'ils ont essayé de créer. Et là, ils ont un souci avec cette race. C'est l'apprentissage de ne pas franchir le trottoir. L'apprentissage du trottoir est mis en danger, en fait, par l'apprentissage de la propreté dans le caniveau. Parce que pour faire dans le caniveau, il faut traverser. Et il va traverser de lui-même pour faire ses besoins. Et là, il y a un vrai souci. C'est un vrai débat. Ils sont en train d'essayer de régler ça. Maintenant, c'est vrai que c'est très compliqué. On est sur un chien qui va avoir, c'est vrai, aussi un inconvénient, celui de quasiment pas pouvoir être détaché en milieu extérieur. Il panique, il est phobique, tout lui fait peur. Et lui, là où il se sent heureux, là où il se sent épanoui, c'est réellement près de son maître avec une laisse. Si vous n'avez pas la laisse, ça devient vraiment très compliqué. Et il a des attitudes, comme celles qu'il avait juste là, à essayer de vous lécher tout le temps pour s'apaiser. Pour en fait dégager des hormones qui vont lui permettre de se sentir mieux, tout simplement. Alors, c'est un couple des Hauts-de-Seine, Patrick et Isabelle, qui vivent là-bas depuis très très longtemps, qui ont décidé un jour de se dire, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour avoir un chien qui facilite aussi un petit peu la vie de tous ceux qui vivent en ville ? Parce que, mais c'est vrai qu'on pense toujours à la liberté, on pense toujours qu'un chien doit être libre. Et si on arrivait à modifier ça et à faire en sorte que finalement, le chien prenne plus de plaisir à être contraint qu'à être libre. Ils se sont servi aussi de leur propre expérience. Chacun a ses problèmes, eux ils ont connu l'enfermement, ils ont connu plein de galères. Et c'est comme ça en fait, le point de départ, c'est un moment d'enfermement où justement il n'y avait plus rien à faire, il n'y avait plus de papier, il n'y avait plus rien à gérer. Et résultat, ils ont eu du temps pour penser à ce genre de choses. Et c'est comme ça qu'ils ont eu cette idée folle de commencer à faire des croisements. La sélection a été faite, ils ont enfin réussi à avoir un modèle qui est propre tout de suite. Qui ne détruit pas en intérieur, mais qui détruit en extérieur. C'est vraiment là le vrai paradoxe de ce chien, il est là. On a un chien qui marche nickel en laisse, qui ne veut pas jouer avec les autres chiens. Les autres chiens ne lui plaisent pas. Lieu de vie, appartement, surtout pas de jardin. Là aujourd'hui par exemple pour le tournage on est ici, il n'est pas bien le chien. Il n'est vraiment pas à l'aise. Là c'est appart obligatoire ou alors si vous avez une terrasse, voire même encore mieux un balcon. Alors là sur le balcon, c'est son endroit. C'est à dire que voilà ça y est, pour prendre l'air c'est comme ça. C'est un chien qui ne demande quasiment pas de dépense puisqu'il accepte aussi de se socialiser à travers la vitre de la voiture. Vous le montez en voiture, vous faites le tour du pâté de maison, c'est réglé pour la socia. Et ça c'est incroyable, il se dépense même à mesure que la voiture roule. Et ça c'est quand même très fort. Vous voulez l'ouvrir au monde, la télé. Et alors là on franchit des stades puisqu'on n'a pas toujours près de chez soi un mouton, une vache, un lion, un tigre, un dromadaire. Vous mettez la télé, vous lui mettez l'animal que vous voulez, terminez, c'est réglé, ça sera son meilleur ami pour la vie à chaque fois qu'il en croisera un. Et ça c'est vraiment quelque chose de très fort. Niveau socia pour fermer un petit peu la boucle, l'endroit vraiment idéal si vous voulez l'épanouir, l'ouvrir sur le monde, le métro parisien. Mais vraiment il est chez lui, il est même un peu trop à l'aise. Il peut faire des appels au jeu, ça peut devenir une petite galère. Ce chien-là a une vraie particularité aussi. A l'âge adulte, quand il devient senior, il se transforme, les couleurs se modifient et il va devenir comme ça. C'est très atypique puisque la taille ne bouge quasiment pas, mais c'est vrai que la forme de la tête va commencer tout doucement à s'allonger un tout petit peu, mais avec le temps. Après la croissance, vous avez des modifications de couleurs, alors un peu, vous savez quand vous avez un chien, souvent il y a les poils blancs qui arrivent. Ou alors il y a même des poils un peu roux qui pourraient arriver. Bon, et bien là en fait, les quatre pattes vont se modifier, la tête va commencer aussi à se modifier, on va être entre un beige, blanc. Aujourd'hui, tous les scientifiques essayent de se mettre d'accord sur ce processus-là. Et c'est vrai que c'est très compliqué et personne n'a réellement obtenu un consensus en fait de toute la communauté scientifique sur ce phénomène-là. Niveau entretien, ça perd ses poils qu'en extérieur. Ce qui fait que du moment qu'il reste dedans, on est tranquille. Et là, je suis obligé aussi de m'excuser auprès de tous les toiletteurs, ils vont me faire la gueule encore, parce que là c'est vrai que ce chien-là va faire fermer des commerces. Le vrai danger de tout ça, et c'est là où je veux vous amener, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que l'être humain est en train là de faire n'importe quoi ? Quoi qu'il en soit, je peux pas vous dire le contraire que ce chien est joyeux, est heureux, est plein d'amour. C'est le cas avec lui, t'arrives, bah c'est les bisous, c'est les câlins, c'est la fête, et est-ce que c'est pas ça en fait le plus important ? Là on se retrouve avec une autre idée qui est quand même une idée très forte, ils ont enlevé le gène de l'agressivité. Voilà, ils ont dit écoute, pourquoi on se prendrait la tête à devoir bien faire les choses pour que le chien soit sympa, alors qu'en fait on a juste à l'enlever ? Et ça c'est quand même très fort et très intelligent de leur part. Niveau santé, j'aurais pu vous dire ça craint rien, mais finalement ça craint quelque chose, c'est l'air pur. Ce chien-là ne craint pas la pollution. Alors attention quand même, allergie au pollen, là c'est la galère. L'allergie au pollen, le problème c'est que ça peut aussi toucher la ville, et là-dessus, ils n'ont pas encore trouvé la faille. La recherche avance, eux cherchent des financements, et si les banques les suivent, je suis persuadé que ça va avancer dans le bon sens, et qu'à un moment donné, ils vont aussi réussir à enlever ce gène-là. Bon maintenant on va aller voir une passionnée de la race, alors là pour le coup, j'aurais bien aimé avoir Patrick et Isa. Le problème c'est qu'ils ne sont pas dispo pour le moment, ils sont dans un endroit fermé. Mais on a Marguerite qui est là, on va aller voir Marguerite, qui est justement l'heureuse élue et celle qui a eu le premier vrai spécimen. Marguerite, bonjour. Bonjour Tony. Tu vas me trouver peut-être impertinent, mais je ne peux pas m'empêcher de te poser une question. Tu ne voulais pas faire un peu comme tout le monde, tu sais genre il y a 450 races de chiens, toi il faut que tu prennes un chien qui n'est même pas reconnu. Oui je sais, pour un peu t'expliquer, j'ai toujours voulu avoir un chien habitant en ville. C'était compliqué parce qu'on entend tout le temps que du coup, il faut dépenser son chien, faire des sorties, pas que de la ville, il faut qu'il puisse être détaché, etc. Et en plus avec mon emploi du temps, mon travail, c'était absolument pas possible. Et c'est là où du coup, je suis tombée sur le site d'Isabelle et Patrick. Je les ai tout de suite contactés pour en savoir plus. Et c'est vrai que le profil me correspondait totalement. Un chien qui est fait que pour la ville, tu n'as pas besoin de partir loin et de faire des kilomètres pour aller à la campagne. Tu n'as pas besoin de prendre de temps pour l'éduquer parce qu'il connaît déjà tout tout de suite. À aucun moment tu t'es dit, putain, est-ce que ça peut vraiment exister ? Est-ce que je ne suis pas un peu maltraitante d'avoir un chien et de jamais vouloir le sortir dehors ? Dès qu'ils t'ont dit qu'en fait, ils avaient inversé la courbe de bonheur, il est heureux, attaché. Ça t'a rassuré, ça a déclenché l'achat ou tu ne l'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu ça ? Tu ne serais pas partie dessus ? Non, je ne serais jamais partie dessus. Là, c'est vraiment ça qui a eu ce déclencheur où je me suis dit, ok, enfin un chien qui peut être heureux avec ce mode de vie-là. Et c'est pour ça que tu en as repris un autre ? Oui, aussi. Parce que du coup, j'ai vu que ça se passait super bien, qu'on avait le même mode de vie. Et je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas un deuxième ? Si je dis, putain, là, on a un vrai chien fait pour les fainéants. T'es fainéant, prends ce chien et il va être heureux. C'est un peu ça ou pas ? Non, pas complètement parce que je dirais plus que c'est un chien vraiment adapté pour finalement les gens qui habitent en ville parce que c'est quand même un chien avec qui tu peux faire du footing. Effectivement, pas à la campagne, mais voilà, toujours dans la ville, toujours là où il y a du mouvement, où il y a du monde, où il y a du bruit. On ne peut pas dire que c'est un chien pour les fainéants, c'est vraiment, oui, adapté pour un mode de vie particulier. T'as des réflexions, toi, dans la rue ? T'as des gens qui disent, mais c'est quoi ça ? Dans la rue, quand il fait ses besoins. C'est vrai que ça, ça surprend les gens, ils s'y attendent pas, ils se demandent, oui, comment vous avez fait pour lui apprendre, etc. Ils disent, non, c'est pas possible, il n'a pas appris tout seul. Et si. Bon, marchant laisse, j'imagine que t'as eu aucun souci. Non, pareil, il n'est... Toi, tu bosses combien d'heures par jour ? En général, 10, 11 heures, plus les after work, donc je ne suis pas chez moi pendant au moins 15 heures, en général. Et il n'y a pas de souci ? Il n'y a pas de souci, parce que du coup, on est toujours dans cette optique où il a besoin de bruit, de présence, etc. J'allume la télé, et ils se dépensent comme ça, en fait, toute la journée, ils travaillent, ils regardent, etc. Et je me suis demandé un truc, justement, le véto, la première fois qu'il l'a vu, j'imagine qu'il n'a pas dû être content, non ? Enfin, quelle gueule il a fait quand il l'a vu arriver ? Alors, du coup, moi, ce que j'ai fait, j'avais mis une émission sur les véto à la télé, j'avais mis Doctor House, même, pour que du coup, ça puisse bien se passer. Ça, c'est incroyable, ça. Il n'y a besoin de vacciner ce chien-là ? Non, il n'y a besoin d'aucun vaccin, parce que c'est dans sa génétique, il n'y a vraiment aucun souci. Et puis, sauf, comme tu l'avais fait remarquer, le pollen, non, aucun vaccin, rien, même le véto, à part la première fois, du coup, pour faire le petit check-up, pour être sûr que tout allait bien, sinon, je n'y suis jamais retournée. Tu arriverais à lui trouver trois qualités, à ce chien ? Trois qualités ? Ouais. Il est parfait, il est affectueux, il est très, très affectueux. Bah, écoute, c'est un chien qui sait s'adapter. Il sait s'adapter à la ville ? À la ville, toujours, on est dans le cadre de la ville. C'est-à-dire, imagine-toi un petit peu, t'es muté à la campagne, c'est la merde, c'est la merde. C'est pas possible. Pour le premier que t'as eu, d'accord, enfin, la première que t'as eu, il y a des choses génétiques qui arrivent, comme par exemple, le fait qu'elle ait une oreille qui reste droite et l'autre qui se penche. Il y a un espèce de doute génétique où tu t'es jamais dit, peut-être un jour, je me lève un matin, elle a une cinquième patte ou elle a deux queues. Oui, bah, c'est vrai qu'au départ, quand il y a eu le changement, même au niveau des couleurs et physiques... Ça a dû te surprendre sur ta part prévenue, hein ! Oui, oui ! Isabelle et Patrick m'ont expliqué qu'effectivement, comme c'était une nouvelle race, c'était normal qu'il ne fallait pas paniquer. Et au final, elle est en super bonne santé. Voilà, c'est vraiment la race qui veut ça. On n'a pas parlé du truc le plus important, mais je suis fou, ça aboie pas ? Non. Est-ce que dès la naissance, ils ont décidé de couper les cordes vocales ? C'est un peu comme à l'époque, ils coupaient la queue de certains chiens ou les oreilles, et on disait, il faut le faire dans les cinq premiers jours de vie, tu vois. Heureusement, ça a été interdit parce que, pour le coup, franchement, c'était chaud. Mais là, ils ont coupé les cordes vocales ou il a réussi à isoler, là encore une fois, un espèce de gène, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, et il est sans cordes vocales ? Ça n'a pas été coupé, mais effectivement, il y a eu une modification au niveau du gène. Je sais pas si t'as fait gaffe, mais c'est pas un aboiement, mais en fait, il... Comme s'il jouait de la flûte. On a l'impression qu'on a enlevé les cordes vocales et on a mis une flûte à la place. Exactement, et ça fait un... mais tout bas, voilà. On dirait un petit oiseau. Exactement. Il y a une fois où il a essayé d'aboyer, quand même, c'était quand on croisait une patrouille de police. Alors, je sais pas ce qu'ils appellent les patrouilles qu'on fait, mais voilà, c'était la seule fois. Pour conclure, j'imagine que si on voulait que cette race puisse se développer un peu plus, il faudrait qu'elle soit reconnue. T'aurais un message à passer, toi, à la SCC ? Oui. Bah, j'aimerais... Travail ! Pardon ! Non, ça n'a rien à faire dans la fiche de race. S'ils nous écoutent, et si je peux leur transmettre un message... Ah, ils nous écoutent parce qu'ils apprennent tout de nous. C'est-à-dire que toutes les fiches de race leur servent après pour leurs expositions et pour leur apprentissage. Eh bah, écoute, j'espère qu'ils entendront du coup ce message. C'est que c'est vraiment une race peut-être nouvelle, mais super, surtout pour les gens qui habitent en ville. Je pense que ça peut aider pas mal de gens au lieu de prendre un chien et du coup d'avoir des problèmes parce qu'ils s'en occupent pas. Prenez cette race parce que... Enfin, la prenez pas trop parce que sinon, moi, j'ai peur de travailler. Oui, c'est vrai, ça ! Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Bah, c'était avec plaisir. Et à une prochaine ? Oui, à bientôt ! On compte sur vous pour partager cette vidéo. Et juste un petit truc, c'est aujourd'hui leur anniversaire. Oui, effectivement. Audeux, c'est une race. Les portées, les naissances ne se font que le 1er avril. Putain, c'est dingue, ça ! On a l'impression que c'est une blague. Ouais, mais pourtant, ça l'est pas. Si, si, ça l'est. Bon, les amis, vous avez compris que c'était une blague. J'avais surtout envie que vous puissiez vous régaler un petit peu à lire tous les commentaires de ceux qui sont pas allés jusque-là et qui vont commencer à hurler, à insulter et à faire un cinéma pas possible. Surtout, là, il y a un vrai fond dans la vidéo, c'est ne vous laissez pas avoir par tout ce que vous pouvez regarder. Pensez, réfléchissez, allez vraiment dans des endroits où on vous permet aussi de discuter, de vous disputer et de réfléchir. Donc, en commentaire, mettez seulement un « j'en veux un » et comme ça, au moins, nous, on va voir un petit peu ceux qui sont partis jusqu'à la fin de la vidéo, ceux qui n'y sont pas allés, mais au moins, on ne spoigne pas. Et surtout, n'oubliez pas le plus important, souriez. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur EspritDoc.com